Tom King s'est fait rare chez Marvel Comics, il a peu écrit, peu publié chez Marvel, mais quand il est venu faire la Vision, il a mis tout le monde d'accord avec ce récit qui a en partie, je dis bien en partie, inspiré VandaVision, vous le savez, dans certains de ses aspects, notamment le côté Vision qui habite dans une maison de banlieue américaine avec sa famille, même si là on est vraiment sur une autre histoire, mais il y a quelques sources d'inspiration de la série qu'on peut puiser dans ce récit de Tom King assez fondateur, Vision, ce personnage qu'on a appris à découvrir et à aimer, non pas au cinéma où il n'est pas forcément très bien représenté, mais notamment sous la plume de John Byrne où le personnage avait été totalement réinventé et totalement magnifié, et bien cette histoire d'une vision qui rêve d'une vie normale et qui se rêve d'une vie normale dans une banlieue américaine avec sa famille d'androïdes avait pris tout le monde par surprise et avait vraiment régalé les lecteurs. C'est sorti une première fois chez Panini dans ce format que vous connaissez tous, le Deluxe à 32 euros, un Deluxe qui a eu un énorme succès parce que tout ce que fait Tom King, ça marche plutôt bien en France, Tom King est un auteur qui marche, c'est un auteur qui peut être, qui plaît par certains aspects, il y a des, moi sur Batman j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, mais qui peut aussi agacer certains lecteurs avec notamment ses tics d'écriture et avec sa mécanique, vous savez, de proposer ses gaufriers avec ses dialogues, ses présentations des personnages comme il a coutume de faire, ou ses gros mots qu'il écrit à chaque fois avec des onomatopées et avec des dièses et des arrobases. C'est vrai que ça peut agacer, ça peut même gêner la lecture parfois, mais globalement Tom King c'est plutôt solide, c'est plutôt des bonnes lectures et c'est un auteur assez inspiré, notamment quand il va du côté de l'indépendant parce qu'ici c'est création à lui, en plus de son travail chez DC et Marvel, et c'est un auteur clivant comme tout le monde, qui passionne et qui dérange certains, mais en tout cas sur certains titres il va y mettre tout le monde d'accord, comme on l'a dit sur la vision. Au dessin, c'est Gabriel Hernandez-Walta qui a notamment travaillé sur Doctor Strange, vous le savez, un dessinateur au style particulier, qui se fond parfaitement et qui s'adapte parfaitement à son récit. En fait, aux Etats-Unis, c'est une mini-série, maxi-série en 12 numéros, une maxi-série en 12 numéros qui, évidemment, a été publiée en intégralité et republiée en album avec la même équipe. Et ça, c'est quand même génial d'avoir ça. Et d'ailleurs, c'est un fait coutumier de tout ce que fait à peu près Tom King parce que Tom King, souvent quand il se lance sur un projet, notamment chez DC, sur des séries comme Doctor Mirage ou Danger Street, il a souvent un dessinateur, peut-être deux de temps en temps, mais il y a une sorte d'unité graphique qui fait que ça fait de beaux albums, des albums qui restent et des albums qu'on peut lire, relire et redécouvrir. Donc après avoir touché une première génération de lecteurs avec sa sortie en Deluxe et son succès, parce que ça a été un succès, eh bien, voici que ce titre intègre la collection Must Have. La collection Must Have, vous le savez, c'est cette collection à petit prix. À la base, elle était sortie à 15 euros, avec toutes les augmentations qu'il y a eu post-Covid sur le coût du papier et la surenchère sur les marchés financiers qui a fait que les gens ont boursicoté sur les matières premières. Eh bien, du coup, ça a tout cassé malheureusement. Donc cette collection ne coûte plus 15 euros. De toute façon, elle avait toujours été prévue pour coûter 15 euros quand c'est un album qui fait 6 numéros et avec un prix qui augmentait quand on avait 12 numéros, comme ça peut arriver par exemple avec le Wolverine Ennemi d'État. Là, on a 12 numéros, donc forcément, ça ne peut pas être à 15 euros. Ça coûte 25. C'est-à-dire qu'on est passé de 32 euros pour la version en Deluxe à 25 euros. 25 euros pour 12 numéros, ça reste bien ces 300 pages de lecture et c'est surtout, ça fait partie des classiques modernes qu'il faut avoir lus et qu'il faut avoir dans sa collection. Donc on est véritablement sur quelque chose qui va, je pense, trouver, faire une sorte de consensus, si vous voulez, pour tous les lecteurs dans le sens où, eh bien, c'est, je pense à mon sens, le juste prix pour ce récit. Alors évidemment, ce n'est absolument pas destiné aux nouveaux lecteurs, c'est destiné aux gens qui aiment Tom King, aux gens qui ont envie de découvrir, qui ont entendu parler de ce titre et qui vont enfin pouvoir le découvrir, moins cher, 7 euros moins cher, qu'en Deluxe parce que c'est vrai que le prix revient souvent dans les conversations, surtout depuis deux ans où on a vu les prix un peu s'envoler chez tous les éditeurs. Donc voilà, réjouissons-nous d'avoir autant de pages et d'avoir cet album. Alors après, c'est la collection Mustave. La collection Mustave, vous le savez, elle a ce bandeau toujours un petit peu gênant mais, et que je vous l'ai déjà dit, je rêve d'une collection grand format, un petit peu façon urbaine, qui présenterait une sélection, je dis bien une sélection, de très grands titres Marvel incontournables. On les avait cités, Spider-Man, Esprit de la Terre, par exemple, des titres comme ça, le Wolverine de Mike Mignola, des albums magnifiques et je pense que, si un jour cette collection voit le jour, des titres comme La Vision auront tout à fait leur place. C'est à découvrir chez votre libraire, bien entendu, passez voir votre libraire, c'est important, bien entendu, et je vous invite, bien entendu, à vous abonner à Radio Comics, votre chaîne 100% Comics, qui tous les jours vous divertit, vous informe et vous parle de la planète Comics. C'est hyper important de continuer à soutenir la chaîne et le meilleur moyen de la faire, c'est de rejoindre cette grande famille et de vous abonner. Abonnez-vous, vous êtes plus de 300 à vous abonner chaque mois, merci, plus de 24 000 à nous avoir déjà rejoints et on se reparle très bientôt pour d'autres Actu Comics, pour d'autres Info Comics et d'autres titres de qualité. A ne pas rater, La Vision est disponible absolument partout, salut ! A ne pas rater, La Vision est disponible d'autres titres de qualité,